Nous sommes ici à Aglal, situé à 60 kilomètres de Tombouctou. La population est essentiellement composée de sonreilles, tamachèques et arabes. Ce parc à bétail a été réalisé par l'ONG national AMSS, l'association malienne pour la survie au Sahel, au profit de l'ensemble de la collectivité. Les heureux bénéficiaires s'en réjouissent. Depuis l'investiture du parc, nous n'avons eu aucune ONG qui a pu faire ce que l'AMSS a fait. Parce que le parc auparavant a été implanté depuis 2005. Nous n'avons eu aucun partenaire pouvant nous désensabler ce parc, si ce n'est pas l'AMSS, qui a marché dans la commune pour relationner la commune dans le cadre de dialogues inclusifs, se faire parler et parler avec les populations, et amener un projet important pour la commune, qui est un projet communal, c'est-à-dire le parc est un parc communal, qui est là à prendre tous les animaux de la commune, les bovins, ovins, caprins, surtout les bovins. Le problème que nous avons rencontré, le parc, après avoir été ensablé, il y a toujours des animaux qui, après avoir vendu, sautent le parc pour aller à 180 kilomètres. Donc l'achat n'a plus lieu, il y a des problèmes, ce problème arrive à la mairie, mais aujourd'hui avec l'AMSS, Dieu merci. L'AMSS, un partenariat avec Living Girls Foundation sur le financement des diffides, a initié ce programme de dialogue inclusif à Tomboktou, afin de contribuer à l'effort du gouvernement malien dans le cadre de la réconciliation de tous les Maliens. Donc, comme on l'indique, c'est un dialogue inclusif, mais la particularité ici, c'est que l'AMSS part de la base au sommet. Ça veut dire que d'abord, nous avons des actions au niveau village, fraction, quartier, ensuite commune, ensuite cercle, ensuite région. Donc vraiment, c'est inclusif, parce que ça touche toutes les couches de la société, tous les segments de la société sont concernés. Donc vraiment, c'est une contribution, comme je l'ai dit, à l'effort du gouvernement pour un dialogue inclusif au niveau national. En fait, dans le cadre des activités mises en place au niveau communautaire, beaucoup de communautés ont estimé que pour une paix durable, il faudrait que chaque communauté puisse mener une activité. J'ai l'intérêt de revenir. C'est ce qui a fait qu'il y a des populations qui ont identifié des petits projets et ensuite établir un plan d'action. Donc sur cette base, l'AMSS a accordé, avec l'appui de son partenaire Living Girls Foundation et DFID, des petites subventions, des petites subventions à ces communautés, notamment la réhabilitation des parcs à bétail, de l'achat, des petits matériels d'assainissement. Donc il y a des petites initiatives qui sont réalisées au niveau communautaire avec l'appui de l'AMSS pour vraiment asseoir une dynamique durable de paix. En fait, ces actions sont l'élimination de la population. Donc elles s'inscrivent dans leur plan d'action, dans leur plan de développement communautaire. Donc l'AMSS est là pour appuyer ces initiatives. Donc avec la mise en place des comités de gestion au sein de ces activités, nous pensons que même si demain l'AMSS arrête son appui vis-à-vis de ces populations, ces populations vont continuer à vraiment tirer les avantages et les fruits de ces actions. Donc pour nous, ce sont des actions qui peuvent bien sûr s'inscrire dans une durée, parce que quand on parle de réhabilitation des parcs à bétail, ce n'est pas une action qui est circonscrite dans le temps, mais c'est une action durable, parce que ces parcs à bétail seront utilisés des années pour pouvoir vacciner les animaux. L'importance de cette infrastructure n'est plus à démontrer dans une zone d'élevage à l'image d'Aglal. Tous les vendeurs d'animaux, les vendeurs d'animaux et les acheteurs, ceux qui amènent et ceux qui payent sont très contents, parce qu'à partir du moment où tu payes l'animal, tu peux le laisser dans le parc, au moment opportun que tu viens, tu le prends. Autrefois, dès que tu payes, tu es obligé de chercher une corde pour mettre ça dans l'animal et l'attacher sur un fer. Aujourd'hui, je pense que ça va, mais il reste beaucoup à faire. Le problème, c'est le parc. Le parc, tout le monde sait que quand il y a vaccination, il faut que les animaux rentrent dans le croix. Si le croix n'est pas désensablé, les animaux ne peuvent pas être vaccinés. Le président, lui, quand il y a des problèmes d'ensablement, il se permet d'organiser son comité pour prendre des gens. Et le peu qu'il gagne quand il y a vaccination, il y a un quota qui sont payés par les appareils. Parce que chaque animaux, 25-25, ses côtés seront versés dans la caisse chez les trésurés qui, un ou deux jours, vont essayer de désensabler les parties qui sont ensablées. C'est comme ça que l'organisation s'est faite. À Aglal, tout comme à Toya, une autre commune, la MSS a mis en œuvre un projet fédérateur axé sur le dialogue inclusif. Objectif, renforcer la cohésion sociale à travers des rencontres inter- et intracommunautaires afin de réduire les cas de conflits. Ce projet vise également à augmenter la participation communautaire dans le processus national de consolidation de la paix. Grâce au dialogue inclusif, nous avons pu faire rencontrer toutes les ethnies de la commune, principalement les Soreilles, les Tamachèques, les Pays, le Forigeron, tout grâce au dialogue inclusif. Donc ça a un impact très important dans cette commune. et ce qui a permis aujourd'hui les gens-mêmes de se parler. Sinon, dans le temps, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens avaient vraiment chacun... Il y avait des méfiances de part et d'autre. Je me rappelle le 18 mai 2013, quand Orte m'avait passé, les gens n'étaient pas... on ne s'acceptait même pas. Je me remercie grâce à ça et vraiment, ça va dans l'ensemble. Ça a porté son fruit. Nous sommes en bonne voie, parce que nous avons tenu des rencontres intercommunautaires dans la commune. Comme je vous le disais, on avait fait des rencontres, je n'ai pas la date... Parce que vous m'avez pu inviter, je n'ai pas pu fouiller terminer de ce peuple, donc les dates exactes de la rencontre intercommunautaire qui a permis à la population de se parler et de s'excuser, et de vivre ensemble. Aujourd'hui, presque la majorité de nos réfugiés sont parmi nous. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, ils sont peut-être parmi... Aujourd'hui, demain, peut-être, nous verrons quelques indés qui vont se présenter ici. Donc vraiment, dans la commune, de vivre ensemble, la cohésion sociale, ça va. Mais on a besoin encore d'autres renforcés encore. Dans la commune rurale de la FIA, le projet Dialogue Inclusif a déjà fait tâche d'huile. Après les rencontres intercommunautaires, nous avons même initié, en dehors de ça même, parce que ça nous a permis maintenant d'avoir un approchement entre nous. Avant la rencontre intercommunautaire, je vous dis la vérité, nous, on se fiait quand je vois quelqu'un de l'autre côté, de l'autre couleur. Il me fiait, moi aussi, je le fiait. Mais grâce à aujourd'hui, à la rencontre intercommunautaire, on s'est dit, les quatre vérités, les vivre ensemble, on ne peut pas vivre, on ne peut pas, dans cette commune, on ne peut pas vivre sans les autres. Donc ça nous a permis de faire des rencontres parallèlement après la rencontre intercommunautaire. À Tombouctou, cité des 333, le projet Dialogue Inclusif comporte un volet assainissement. Cette salubrité nous a permis à tous les quartiers de Tombouctou de se retrouver, de balayer les 5 sites de Tombouctou. Donc cet assainissement nous a permis de nous retrouver, de parler, de changer, d'oublier le passé. Je demande aux autorités et à la MSS de nous aider à planter des arbres dans notre cité de prière, les sites publics que les gens prient le jour de la fête, à nous faire, il y a manque de loups. Ces dépôts nous ont beaucoup servi. Ces dépôts, après avoir censé miser la population, de l'importance de ces dépôts, c'est le lieu où il faut déverser les ordures. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu, c'est le lieu où il est réservé pour les dépôts d'ordures. Et c'est là, en ce moment, que la mairie passera pour ramasser ces ordures et les déverser à la décharge finale, qui n'est pas accessible pour la population. Donc ces dépôts sont dans les quartiers, accessibles à toutes les personnes. Donc c'est dans chaque quartier, il y a un à deux dépôts. Les gens devront aller déverser les ordures là-bas. Et maintenant, il ne revient plus qu'à la mairie de les ramasser et les déverser. Donc vous voyez, c'est là, c'est vraiment important pour nous, puisqu'on ne veut pas que, à chaque carré, vous trouvez des ordures par-ci, par-là, dans les désordres. Mais puisque la population a pris cette habitude de ces centres de transit, c'est vraiment dans plusieurs quartiers, en tout cas, ça travaille normalement, ça ne pose aucun problème, Dieu merci. La MSS, dans sa vision de recherche de la paix, a pris une part active dans l'organisation du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement Crocsat. Le but recherché est d'informer les différents acteurs, préfets, sous-préfets, maires et chefs de quartier, sur les acquis du projet Dialogue Inclusif. La rencontre d'aujourd'hui, c'est le Crocsat, le comité local d'orientation et de coordination de suivi des actions de développement. C'était pour nous une occasion de présenter notre projet Dialogue Inclusif à toute la population du cercle de Tomoctou en présente des sous-préfets qui couvrent ce cercle-là, du président du conseil de cercle et les maires de différentes communes du cercle de Tomoctou. Donc c'était ça l'objectif de la rencontre. Le Dialogue Inclusif, qui dit Dialogue Inclusif, dit également la réconciliation, ça rentre dans ces cadres. Nous couvrons trois communes, Tomoctou, La Fia et La Fia. Donc depuis qu'on a commencé en décembre jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de rencontres au niveau des villages infractions. Nous avons des rencontres communales, nous avons fait des émissions à radio. Donc il était important pour nous de présenter les résultats de ces rencontres-là aux autorités, à nos partenaires qui sont là et même à la population, pour qu'ensemble, on soit imprimé de tout ce qui se passe au niveau de la base. Également, avoir une idée de tous les résultats du programme national que l'État est en train d'initier, notamment au État des forums locaux, forum régional qui s'est tenu le mois passé ici à Tomoctou. Donc c'était l'occasion également d'informer la population par rapport aux résultats de ces différentes assises. Donc ça a servi de cadre d'échange entre tous les partenaires et un cadre d'information également, de données de recevoirs entre ceux qui, nous ONG, et également l'État qui était représenté par tous les sous-préfets du cercle de Tomoctou. Les uns et les autres se sont servis de ce cadre pour soulever les préoccupations qui le tiennent à cœur. Et moi, c'était vraiment ça l'exercice. Je pense que les uns et les autres l'ont compris. Et nous, nous avons tiré beaucoup de leçons. On en a fait des recommandations qui nous donnent l'assurance qu'on va exécuter dans la mesure du possible pour qu'ensemble, les résultats que nous visons puissent atteindre à tous les niveaux jusqu'à présent. Après la libération des localités nord en général et singulièrement du cercle Tomoctou, des souffrances et des humiliations durement subies par nos populations et ayant conduit à l'effrictement du social, le gouvernement malien s'est engagé dans un vaste processus visant à reconstruire les liens entre l'État et les citoyens et d'améliorer les relations entre les différentes communautés en vue d'aboutir à la redéfinition d'un nouveau contrat social. Ainsi, après le forum local et la semaine régionale sur la paix, la présente session du Clocsade offre l'heureuse occasion des débats d'une fois de plus de paix, de réconciliation et de dialogue inclusif. Le dialogue inclusif est le cadre idéal pour que les préoccupations et les priorités des populations à la base puissent être partagées avec les autorités locales et qu'elles celles-ci, à leur tour, puissent profiter de cet espace d'échange pour informer à suffisance les populations sur les actions prévues dans les cadres de la réconciliation et de la paix sociale. C'est le lieu de remercier le partenaire association malienne pour la survie au Sahel qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer financièrement quant à l'organisation de ce Clocsade. Au cours de cette journée de dialogue, de concertation que je souhaite empreinte de convivialité, de courtoisie et surtout de respect mutuel, j'ose espérer que des pistes d'action réalisables reflétant les préoccupations de nos populations seront proposées aux partenaires intervenants dans les dialogues inclusifs. Le projet se base sur le dialogue inclusif au niveau local. Il s'appuie sur le capital social d'existant et s'aligne avec les structures sociales de gouvernance. Il cherche à faciliter une approche ascendante de consolidation de la paix. Cela en vue de créer un lien avec le programme national de consolidation de la paix. Ceci permettra aux communautés à la base d'être mieux imprégnées des actions en cours au niveau national dans le cadre de la réconciliation et la consolidation de la paix. C'est ainsi que six rencontres communales soit deux dans chaque commune ont été organisées. Ces rencontres ont permis de faire la synthèse des rencontres villageoises. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501